Zinedine Zidane, Thierry Henry, Marcel Dessey, Lilian Thuram, Didier Deschamps, Patrick Vieira et Hugo Lloris viennent d'accueillir un nouvel invité dans leur club très sélect des 100. Et cet invité plutôt inattendu, c'est Olivier Giroud. Remis en question durant une bonne partie de sa carrière, le numéro 9 vient de fêter sa 100ème sélection avec les Bleus, mercredi contre l'Ukraine. Alors aujourd'hui, on va faire un retour en images sur ces 100 matchs qui ont fait Olivier Giroud. En 2011, le jeune Giroud cartonne avec Montpellier pour ses premiers pas en Ligue 1. Meilleur buteur du championnat et bientôt champion de France, il découvre en toute logique la sélection le 11 novembre 2011 face aux Etats-Unis. Toutefois, il devra patienter jusqu'au 29 février 2012 pour connaître sa première titularisation. Il profite de l'absence de Benzema pour marquer son premier but en bleu face à l'Allemagne. Ce sera le début d'une grande histoire. Après un Euro 2012 en tant que doublure, il gagne petit à petit sa place. En Espagne, pendant les qualifications, il arrive en sauveur en marquant le but de l'égalisation en rentrant en jeu à la 88ème minute. En octobre 2013, c'est son premier doublé contre l'Australie, deuxième doublé contre la Norvège en 2014. Au total, Giroud va marquer 7 doublés dans sa carrière en bleu. Pour la Coupe du Monde au Brésil, il saute au-dessus de la mêlée et claque une tête dans les cages de Benaglio. C'est le centième but de l'histoire de la France inscrit dans des phases finales. Toutefois, ce sera son seul but de la compétition. La route vers l'Euro 2016 en France va marquer une bascule dans la carrière d'Olivier Giroud. Plombé par l'affaire de la sex-step de Mathieu Valbuena, Karim Benzema dispute son dernier match en bleu en octobre 2015. Désormais, Olivier Giroud est le seul titulaire indiscutable en pointe. Il assume en partie ce statut lors de l'Euro en France. Il marque le premier but de la compétition d'une tête face à la Roumanie et en quart, c'est un doublé face à l'Islande. Mais la finale restera un très mauvais souvenir. Giroud se montre impuissant. Le Portugal remporte la finale 1-0. En difficulté avec ses clubs d'Arsenal puis de Chelsea, Giroud est contesté par une partie des supporters français. Il gagne la réputation de ne marquer que contre des pays mineurs, comme lors de son triplé contre le Paraguay en 2017 au Roison Park. Mais ça demeure un bel exploit, puisque le dernier à avoir marqué un triplé en bleu s'appelle David Trezeguet et ça remonte à août 2000. Cette rivalité avec Benzema atteindra son paroxysme en mars 2020. Dans une vidéo sur Instagram, Benzema comparait alors Giroud, un pilote de karting. On ne confond pas la F1 et le karting. Je suis gentil. Voilà, maintenant, next. Je ne parle même plus de vous. C'est qui le karting ? Moi, je sais que je suis la F1. Mais voilà, entre-temps, le pilote de karting est devenu champion du monde en 2018. Certes, il est resté muet durant toute la compétition, mais pour lui, l'important n'était pas là. Si on gagne et que je ne marque pas, je n'aurai rien à faire. Je serai champion du monde, quoi qu'il arrive. Donc, ce serait ma plus grande fierté. Et contre la Croatie, tout le monde le sait, Giroud soulève la Coupe du Monde. Mercredi, face à l'Ukraine, pour sa centième, Giroud est rentré un peu plus dans l'histoire des bleus. Il a inscrit son 41e et son 42e but, dépassant ainsi Michel Platini. Il devient le deuxième meilleur marqueur des bleus derrière Thierry Henry, 51 buts. Et Olivier Giroud l'a assuré. Il espère bientôt atteindre ce record. À 34 ans, il manque 10 buts à Olivier Giroud pour dépasser le record de Thierry Henry. Mais derrière, ça pousse déjà. À 29 ans, Antoine Griezmann est déjà à 32 buts. Et surtout, on pense à un certain Kylian Mbappé, 21 ans, et déjà 15 buts en bleu.